Salut, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, 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 salut. Bienvenue, 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 bienvenue. Désolé pour quelques secondes et quelques minutes de retard. Nous sommes en train de finaliser déjà le projet communautaire. Nous sommes en train de dresser la liste des participants, de dresser les personnes qui ont envoyé quelque chose pour contribuer au capital du portefeuille communautaire et vous pouvez aller déjà sur le site crypto-edu.syz et vous allez voir la liste qui est déjà en cours de finalisation. Donc, il y aura un formulaire en bas de la liste. Ce n'est pas encore terminé. Il y a des personnes qui ont envoyé à partir des exchanges et là, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on peut gérer cela et on va mettre un formulaire en bas de la liste pour permettre à ceux qui ne vont pas voir leur adresse sur la liste de remplir le formulaire et en spécifiant deux informations, trois informations. Il y aura la preuve de l'envoi, il y aura le code de la transaction qui sera l'ID de la transaction et il y aura aussi maintenant la nouvelle adresse de la personne qui va recevoir, en fait, la nouvelle adresse de la personne. Parce que les gens qui ont envoyé à partir de l'exchange, on ne peut pas mettre l'adresse d'un exchange dans le portefeuille communautaire comme pouvant participer à l'ICO et comme ce qui va pouvoir avoir notre crypto-monnaie qui est le CK. Donc, ça, c'est une information qui vient d'arriver. On va faire un mail et on va envoyer à tout le monde pour que tout le monde puisse passer sur le site. Mais il n'y a pas encore toute la liste. La liste est encore en train d'être faite et on va mettre à jour la liste au fur et à mesure qu'on avance parce qu'on est en train de repasser par tous les formulaires qui ont été remplis et déjà dresser la liste des personnes qui ont envoyé quelque chose dans le capital et déjà pouvoir finaliser cette liste et de redistribuer les tokens une fois qu'ils seront disponibles sur la plateforme, sur la blockchain principale. Pour le moment, le portefeuille est déjà disponible, est déjà gérable sur la plateforme, sur le réseau, sur le réseau des tests, qui est le testnet et vous pouvez déjà voir un peu comment est-ce que ça se présente. Vous pouvez tester l'application et le lien sera disponible tout en bas de cette vidéo, c'est en bas de la description de cette vidéo. Le lien pour tester l'application sera disponible et vous pouvez donc passer par l'application, tester, voir si les choses fonctionnent déjà. Mais par contre, il faudrait configurer le testnet pour vous permettre justement de tester le portefeuille communautaire. Donc, je vais vous montrer déjà Ok, un instant. Ok. Donc, je vais me connecter. Je vais me connecter sur quoi ici ? Localhost. Ok. On a le réseau. D'accord. Après, je vais configurer le testnet là-bas aussi. Ok. 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 Je vais vous donner quelques secondes, s'il vous plaît. Bon. Je partage mon écran avec vous. Bienvenue. Bienvenue pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Donc, voilà à quoi notre interface ressemble pour le début. Donc, quand vous allez ouvrir l'application app.cryptoedu.syz, vous allez tomber sur cette interface-ci. Et cette interface-ci, c'est justement l'interface de connexion à l'application. On ne peut rien voir si on n'est pas connecté. Donc, si vous n'êtes pas connecté sur la plateforme, vous ne pouvez rien voir par rapport à ce qui se passe dans la plateforme. Qui a déposé quoi ? En fait, quel conseil qui a été déposé ? Quels sont les bâches qui sont ouverts ? Le capital et tout et tout. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez pas recevoir, vous ne pourrez pas voir ces informations. Et il y a le livre blanc ici, le lien du livre blanc qui est comme ça notre, qui est le lien qui renvoie vers le document qu'on a émis qui contient la description du projet communautaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le projet communautaire, il y a justement ça en description de cette, là ici, le livre blanc. Donc, je vais me connecter, je vais me connecter, je vais me connecter, je clique sur connect. Qu'est-ce qu'il s'affiche là ? Pourquoi ça dérange ? Oh là là, désolé, j'ai un souci, un petit bug avec mon navigateur, je redémarre. Tellement d'applications sont ouvertes sur mon ordinateur. Oh my goodness ! Même pas le temps, même pas, même pas le temps de fermer les applications. C'est, c'est... Même pas le temps de fermer les applications. Il y a tellement de choses qui sont en train de tourner sur mon ordinateur, tellement, tellement. Donc, je relance l'application, il a craché. Il a craché, ok ? Je relance. Donc, app.crypto.edu. .crypto.edu .xyz Ok, cool. Je partage avec vous mon écran. Ça s'est connecté. Je partage. Ok, cool. Donc, voici l'interface qui va nous permettre de nous connecter. Et là, on est sur le test net. Je vais me connaître. Je vais configurer mon MetaMask pour passer. J'utilise souvent le MetaMask sur mon... Tac, tac, tac. Non, je vais ajouter ici un RPC, custom RPC. Ok, cool, super. Ok, super. Donc, là, je suis... Attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? Tac, tac. Un instant. Tac, tac, tac. C'est qu'il est ici, qui est connecté pour déployer. Ok, c'est quoi ? Est-ce que c'est ça qui est là, ici ? Account. Non, ce n'est pas le même. Oh là là ! On va un peu galérer. Mais bon, mais bon, 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 bon. On va s'en sortir. Ok. Donc, je préfère vous montrer un local parce qu'un local, c'est déjà tout configuré. Donc, ce sera facile pour moi de le montrer directement au local. Mais c'est la même chose en ligne. C'est la même chose une fois que vous serez en ligne. Ok. Donc, voici l'application. Voici l'interface de connexion. Donc, je vais cliquer. Quand je clique sur connect, ça va ouvrir mon MetaMask et ça va demander de confirmer la connexion. Et je confirme la connexion. Ok, cool. Et quand je confirme la connexion, il va me renvoyer vers l'interface d'accueil. Cette interface d'accueil ici me donne quelques informations déjà sur le sommet de l'état actuel du capital. On a déposé déjà, là, je suis en local. Si vous le faites en ligne, les données seront différentes, mais les données vont se mettre à jour au fur et à mesure qu'il y aura des actions qui seront faites dans le portefeuille. Donc, ici, c'est le capital. Le capital total qui a été déposé. Donc, tous ceux qui ont envoyé les BUSD dans les différents batchs vont justement avoir le récapitulatif ici en tant que montant total qui a été déposé. Batch, c'est le nombre de batchs qui ont été ouverts jusqu'à présent. Et alors, en ligne, on aura un seul batch qui est le premier batch parce qu'il n'est pas encore fermé techniquement, mais on va le fermer après avoir redistribué les tokens. C'est justement pour ça qu'on est en train de dresser la liste des personnes qui ont participé au projet communautaire, qui ont envoyé quelque chose dans le projet communautaire. On est en train de dresser cette liste et quand tout le monde sera d'accord que le montant qui a été renseigné, en fait, qui a été renseigné, c'est effectivement la quantité que j'ai déposée. Ceux qui ne vont pas voir leur adresse dans la liste, vous allez remplir le formulaire qui aura une description et vous allez voir. Et dès qu'on est d'accord que c'est bon, alors on va redistribuer les CK et on va bloquer le premier batch et on va ouvrir le deuxième batch. Donc, pour le moment, on ne va pas bloquer. Bon, je pense qu'on va bloquer pour les dépôts pour éviter que les gens déposent. En fait, pour éviter que les gens déposent encore la crypto-monnaie là-bas, on va le bloquer, mais on ne va pas encore ouvrir le deuxième temps qu'on n'a pas clos le précédent. Donc, ici, on aura le nombre de batch. Ici, c'est le nombre total de ce que vous avez déposé dans le capital, dans tous les batchs. Quel que soit le batch, vous verrez ici le total que vous avez à déposer dans le portefeuille communautaire. Et là, c'est une seule adresse qu'on a été testée et c'est pour ça que ces deux montants sont égaux. Mais techniquement, ça devrait être différent parce qu'ici, vous allez voir la quantité totale qui a été déposée et ici, vous allez voir mon dépôt total dans ce que vous avez déposé dans le capital. Et ici, je pense que le poids n'est pas calculé, n'est pas bon parce qu'il devrait être à 100%. Donc, je vais voir pourquoi ce n'est pas bien calculé ici et je vais améliorer. Je vais peut-être faire un bug parce que là, ça devrait être 100% parce que ça devrait calculer la quantité qui a été déposée totalement, la quantité que moi, j'ai déposée. Donc, il fait ce que moi, j'ai déposé divisé par la quantité totale qui a été déposée et fait comme ça, multiplié par 100 pour avoir le pourcentage de ce que moi, j'ai déposé totalement dans le portefeuille. Donc, il y a une erreur déjà ici. Ça devrait être 100%. Donc, je vais corriger et bien, je vais regarder si le montant qui est en train de remonter est exactement ce qu'il doit remonter. Maintenant, ici, au niveau de la gestion du capital, c'est là où vous pouvez participer à déposer la crypto-monnaie à déposer dans le portefeuille. Donc, quand Mbatt sera ouvert, vous allez voir ici Open. Vous allez voir ici Open, 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 Open et quand ça sera fermé, vous allez voir Close. Donc, moi, je suis connecté en tant qu'administrateur et comme je suis connecté en tant qu'administrateur, j'ai des boutons que vous, vous ne verrez pas quand vous allez arriver ici. Vous allez uniquement vous pouvoir déposer et vous n'allez pas pouvoir... Il y a aussi la possibilité de redistribuer pour un administrateur. Il y aura la possibilité de transférer quand un Batch sera déjà fermé. Ça veut dire quoi, transférer ? Ça veut dire que quand un Batch est fermé, le premier Batch est arrivé à expiration. Mais moi, je ne veux pas retirer mon capital. Donc, ce que j'ai déposé dans ce Batch-là, je ne veux pas retirer. Et alors, ce qui va se passer, il y aura un bouton de transfert. Et le bouton de transfert va transférer ton capital de ce Batch-là vers le Batch qui est présentement ouvert. Donc, s'il y a un Batch qui est présentement ouvert, il va transférer vers le nouveau, vers le Batch qui est ouvert. S'il n'y a pas un Batch qui est ouvert, on ne va pas pouvoir transférer. Donc, on peut transférer que si et seulement s'il y a un Batch qui est ouvert et donc qui est différent de ceux auxquels vous avez participé. Donc, il y aura ce bouton de transfert, mais il n'apparaîtra uniquement si le bouton, si le Batch est déjà fermé. Donc là, je suis connecté en admin. Je vais bloquer ce Batch-ci. Et là, on me demande de confirmer à partir de mon MetaMask. Je confirme la transaction. Et voilà, on a un pop-up ici qui affiche le code de la transaction. Vous pouvez cliquer là-dessus pour pouvoir, ça va vous rediriger sur la blockchain, sur l'explorer. Et quand vous irez sur l'explorer, vous verrez justement l'historique de votre transaction. Vous verrez comment cette transaction a été faite. comment est-ce que... Voilà, donc vous verrez la transaction sur la blockchain. C'est comme ça le code de la transaction ici. Donc, je vais réactualiser. Il y a un problème d'actualisation, mais ça va se faire progressivement. Les choses sont en train d'avancer. Donc, je reviens dans le capital. Qu'est-ce qui se passe? On a une erreur. On a une erreur. Ça, c'est bien. C'est déjà bon signe qu'on est en train de tester. Il y a une erreur ici. Et là, maintenant, le batch ne peut plus s'afficher parce qu'il y a une erreur. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais regarder cela plus tard. Je vais regarder cela plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et là, comme il est bloqué, on ne peut pas continuer. Ça, c'est chiant. Ça, c'est mauvais. Oh là là! Dommage. Dommage, dommage, dommage. On a un bug que je vais regarder après ce live. Je vais regarder cela. Je vais regarder cela. Mais bon, grosso modo, c'était déjà ça. Je ne comprends pas pourquoi on a cette erreur. Je vais vérifier et je vais vous revenir. Donnez-moi quelques secondes. Si je peux corriger ça pendant qu'on y est. Quelques secondes. C'est pas ça l'heure. Ici. Ender. Oh, oh, oh. OK, OK, OK. OK, bon. Je vais regarder cela plus tard. On ne va pas s'attarder là-dessus pour le moment pour éviter qu'on bloque et qu'on tourne. Une seule chose. Donc, je vais regarder ça après et je vais faire une mise à jour concernant le document, concernant l'avancée de ce projet à ce niveau. Vous voyez que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. On fait des choses. On pense que c'est bon, mais justement, c'est ça le but. Que vous testez aussi, que vous passez par l'application, que vous testez des trucs, que vous testez. Vous voyez si les choses marchent, si ça ne marche pas. Vous remontez les bugs, vous remontez ce qu'il y a, ce qui ne va pas. et ça va nous permettre d'améliorer, de corriger cela et justement, de faire en sorte que ça aille justement dans le sens qu'on souhaite. Donc, OK. Un instant, s'il vous plaît. Je vous montre déjà la liste qui est disponible. La liste qui est disponible, c'est sur cryptoedu.xyz. Je vais mettre un lien, un bouton vers le haut et au niveau de la gestion du portefeuille communautaire, il y aura un bouton ici, portefeuille projet communautaire. Il y aura ici en bas, liste des participants et vous allez cliquer sur la liste et ça va vous renvoyer à cette page-ci. Et cette page-ci, c'est un récapitulatif justement des transactions qui ont déjà été faites. On a cumulé les personnes qui ont contribué. Vous allez voir ici pour cette adresse-ci, voici les transactions qui ont été faites par cette adresse. 100 dollars, 1 dollar et vous allez voir les codes de ces différentes transactions-là. Ça va vous envoyer vers les liens sur la blockchain. Vous pouvez cliquer là-dessus pour confirmer effectivement que la transaction, c'est une transaction qui est sur la blockchain. Donc, il y aura ça, il y aura le récapitulatif pour tout le monde. Vous voyez que par exemple, cette adresse-ci, c'est l'adresse du portefeuille Binance. Donc, ceux qui ont envoyé du Yard, vous voyez qu'il y a 7000 environ, quelque chose comme 7000 dollars qui ont été envoyés à partir d'un exchange, à partir de Binance. Et ces adresses-ci, on ne sait donc pas ces personnes, ces transactions-ci, on ne sait pas à qui ça appartient parce que ça vient du portefeuille de Binance. Donc, les personnes qui ont fait des transactions à partir du Yard et des Binance, de bien vouloir, il y aura un formulaire ici en bas, vous devez passer par ce formulaire-là et renseigner, OK, j'ai fait la transaction, voici le code, là il existe la transaction, voici le screenshot de la transaction, ma nouvelle adresse s'étend, ma nouvelle adresse s'étend. Et alors, pour confirmer effectivement que l'adresse est la vôtre, on a demandé d'envoyer un dollar à l'adresse principale du portefeuille communautaire, vous envoyer juste un seul dollar et vous dites, OK, voici la liste, si vous avez fait plus de transactions à partir du Yard et Binance, vous envoyez les IDs de ces différentes transactions-là, OK, vous faites, j'ai envoyé à partir des Binance, voici la liste de transactions que j'ai faites et j'ai fait une transaction de un dollar dans le portefeuille communautaire et voici l'adresse de cette transaction de un dollar dans le portefeuille communautaire et là, ça nous fera savoir, OK, cette adresse appartient à toutes les personnes qui ont fait cette transaction-ci à partir de Binance. Ce qu'on voit ici, on voit beaucoup de transactions qui ont été passées à partir de Binance. Ceux qui ont envoyé dans le portefeuille communautaire à partir de l'ICO qu'on devait participer, je pense bien c'était à D-Art qu'on devait participer et les personnes qui n'ont pas participé, comme on n'a pas participé à cette IDO, on a dit que ces personnes devaient envoyer en fait, ceux qui ont demandé qu'on renvoie, on a bien évidemment renvoyé. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, on envoie leur fond dans le capital, dans le portefeuille communautaire. Et alors, ces personnes-là, il y a également une bonne majorité des personnes qui ont envoyé les 50 dollars à partir d'un exchange. Pourtant, on vous dit, n'envoyez pas à partir d'un exchange si vous voulez participer à un ICO parce qu'on doit renvoyer l'adresse, on doit renvoyer la crypto-monnaie à l'adresse qui a renvoyé les 51 dollars. Quand vous envoyez à partir de Binance, à quoi est-ce que vous vous attendez ? Ça nous donne du travail, ça nous donne beaucoup de travail. Il faut repasser encore par tous ces formulaires-là et voir qui a envoyé quoi, qui a envoyé quoi. Et ça, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est pas évident. Donc, aidez-nous aussi, aidez-nous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile de gérer tout cela. Et si vous ne nous aidez pas vraiment, on va tourner en rond, on va tourner en bourrique et on ne va pas pouvoir avancer dans ce projet communautaire. Donc, il y aura le formulaire, soyez assez précis dans le formulaire, soyez minutieux quand vous remplissez le formulaire. Ne remplissez pas les informations qui ne sont pas utiles. Les gens qui passent dans le formulaire, ils commencent à envoyer une longue histoire. Non, ils disent merci pour ci, merci pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ce n'est pas le but du formulaire. Le but du formulaire, c'est assez précis. Soyez assez précis quand vous arrivez dans un tel formulaire. Il y aura, j'ai envoyé, voici mon nom, mon adresse e-mail, j'ai envoyé telle, telle transaction à partir d'un exchange, voici la liste de transaction que j'ai faite à partir de l'exchange, voici la transaction que j'ai faite directement dans le portefeuille, donc voici mon adresse et alors on saura que, ok, tel, tel nombre de transactions ont été faites par telle, telle personne et voici comment, et voilà comment nous, derrière, nous pouvons juste prendre les IDs de transaction et maintenant, voir si ça match avec la personne qui a envoyé et recrédité maintenant son compte dans le capital. Donc, il y aura la liste en description de cette vidéo et vous pourrez donc passer par là, venir sur le site checker s'il y a votre adresse, si ce n'est pas à jour, vous allez sur, vous allez remplir le formulaire et on va mettre cela à jour. Donc, on se donne la fin de la semaine pour boucler avec cela, pour boucler avec la liste de transactions et passer à l'autre étape pendant qu'on finalise les actions de notre portefeuille communautaire sécuriser pour le moment. On va acheter un certificat de sécurité pour mettre sur ce nom de sous-domaine pour éviter qu'il y ait des transactions qui soient compromises. Donc, on va encrypter les données qui vont sortir du site et c'est pour ça qu'on va acheter un certificat SSL pour chiffrer justement ce sous-domaine parce que le domaine principal il est chiffré et il est en HTTPS. Vous allez sur crypto.du.syz, ce domaine est en HTTPS parce qu'on a acheté un certificat qui sécurise les transactions ou bien tout ce qui s'est fait sur le site. Et alors, on doit devoir faire la même chose pour le sous-domaine app.xyz, app.crypto et du.xyz. Vous voyez que ce sont des choses dont l'agent doit sortir peut-être du portefeuille communautaire, mais bon, là, l'agent va sortir de moi-même, ça va sortir de mes poches, je vais le faire, je vais acheter le certificat et je vais mettre cela pour que les transactions soient sécurisées, sur cette plateforme aussi. OK. Les conditions remplies par exemple au portefeuille communautaire, on n'a pas besoin, il n'y a pas de conditions précises. Quand ce sera ouvert, il faudra tout simplement aller déposer vos 100 dollars dans le batch qui sera ouvert. On aura plusieurs batchs qui seront ouverts et quand un batch sera ouvert, on n'est pas là pour checker est-ce qu'une personne est comme ça, comme ci, comme ça, non, pas du tout. On va juste, vous avez juste besoin de vous connecter sur la plateforme et déposer dans le portefeuille communautaire, dans le batch qui sera ouvert et c'est tout. Le minimum, c'est 100 dollars parce qu'on veut éviter qu'il y ait plein de personnes avec un dollar, un dollar qui rendrait justement la participation aux ICO assez compliquée. et alors, dans les prochains jours, je ne sais pas très probablement prochainement, parce qu'il faudrait qu'on finalise avec cette première partie-là pour permettre déjà de gérer le capital, de voir comment vous pouvez, qu'est-ce que vous avez déposé, est-ce que vous pouvez encore déposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous allez pouvoir faire cette petite partie-là, on va maintenant finaliser la partie de participation en IDO qui est présentement en cours de développement aussi. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles, ça prend beaucoup de temps, mais on le fait parce qu'on a fait des promesses, parce qu'on a des engagements et parce qu'on doit tenir ces engagements et parce qu'on pense que nous sommes dans un projet qui va révolutionner aussi le monde de la crypto-monnaie sur le continent africain en décentralisant les choses. Ça va faire en sorte que peut-être nous puissions être des modèles pour d'autres communautés qui pourraient nous tricher et dire, OK, ces gens ont pu faire quelque chose, alors nous aussi, on pourrait faire quelque chose. Nous voulons être des pionniers dans l'écosystème des crypto-monnaies sur le continent africain. Et ce projet-ci, je pense que c'est un début et il y a bien d'autres choses qui arrivent dont on est déjà en attente. Il y a plein de choses qui sont en attente et dont on attend de finaliser ceci pour faire d'autres choses. Donc, voici ce que l'administrateur va faire. L'administrateur, quand il sera connecté, il va arriver ici et il va mettre, une fois qu'on aura listé toutes les adresses qui auront participé avec les montants, vous voyez qu'il y a les adresses et les montants, les adresses et les montants. Alors, l'administrateur va simplement prendre ces adresses-ci avec les montants et venir à cet endroit-ci redistribuer le nombre des crypto-monnaies qui seront listées ici. Et alors, quand ce sera sur le mainnet, vous verrez les CK arriver dans votre portefeuille. dans votre portefeuille, vous verrez les CK arriver dans votre portefeuille. quand l'administrateur aura redistribué, il va juste rentrer les adresses ici et il va mettre quels sont les montants associés à ces différentes adresses-là et ces informations vont venir de ce formulaire-ci, de cet endroit-ci. Donc, vérifier effectivement que les informations sont correctes, que c'est OK parce que quand on aura redistribué, on va venir bloquer le capital et quand on bloque un badge, c'est fini, ce sera impossible même pour l'administrateur d'ajouter encore, de redistribuer encore dans ce badge-là. Donc, faites très attention, faites très attention, il faut justement checker cela une fois que ce sera disponible. C'est pour ça qu'on va laisser le temps, peut-être une semaine, deux semaines, que chacun passe et il confirme que OK, le montant que j'ai déposé, c'est exactement ce qui est affiché dans ce tableau récapitulatif-ci et avec les codes de transaction à côté, le lien de transaction sera immédiatement à côté, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir, même ceux qui ont des doutes par rapport au montant qui sont là, est-ce que ces personnes qui ont contribué pour jusqu'à 600 dollars, vous-même, vous pouvez voir les transactions ici, vous allez sur la blockchain pour vérifier ces différentes transactions et vous confirmez que oui, effectivement, ce qui est mentionné ici, c'est effectivement ce qu'il y a sur la blockchain. C'est pour ça qu'on est dans un contexte de décentralisation. Tout est transparent, nous sommes dans une transparence, chacun voit effectivement ce qui est en train d'être fait. et chacun peut vérifier les informations qui sont mises ici à disposition. Ok, ok, ok. Donc, on repart dans la deuxième partie de notre rapport, de notre rapport qui est justement qu'est-ce qu'on a fait cette semaine avec notre portefeuille communautaire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis, on parle du projet communautaire, du projet communautaire, mais avec le portefeuille communautaire, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques secondes, j'ouvre, j'ouvre l'application, pardon, j'ouvre BSCPAT et cette semaine n'a pas été, comme on dit, n'a pas été mouvementée, côté BSCPAT, on n'a pas participé à un IDO cette semaine, la semaine était carrément vide, il n'y a pas d'IDO, on n'a participé à aucun IDO cette semaine, on attend justement les prochains IDO qui arrivent, je partage l'écran, je partage l'écran, on ne voit pas l'écran, on ne voit pas l'écran, je partage l'écran, je partage l'écran, j'ai changé de navigateur, c'est pour ça que vous ne voyez pas mon écran parce que je n'étais pas dans le même navigateur, ok, donc vous voyez que cette semaine-ci, vous voyez que du 18 au 24, il n'y a pas eu d'IDO, on n'a pas participé, la semaine dernière, pareil, il n'y a pas eu d'IDO et c'est justement parce que le marché n'est pas dans une très bonne zone, le Bitcoin est en train de reprendre ses forces comme certains diraient, le marché est en train de s'améliorer, il y a plutôt de bonnes nouvelles, on est à 34 000 dollars avec le Bitcoin aujourd'hui, c'est ouf, c'est wow, c'est intéressant, avec le BNB qui était récemment en moins de 284 quelque chose qui est aujourd'hui à 304, Cardano qui repart aussi à 120 quelque chose, il y a plein de crypto-monnaies qui repartent, dans le marché, wow, on voit une crypto-monnaie qui a pris 50% aujourd'hui, IC Infinity qui est une plateforme de NFT qui prend beaucoup de valeur, qui connaît beaucoup de traction ces derniers temps aussi, IC Infinity a pris beaucoup de valeur aujourd'hui, il y a Sandbox aussi qui a une plateforme de NFT, les plateformes, les crypto-monnaies de NFT performent très bien pendant cette période, vous voyez que là, j'ai filtré par rapport au NFT, quand on est chez NFT, presque tout est ouvert, presque tout est ouvert chez NFT et il y a plein de NFT, de crypto-monnaies qui sont adossées au NFT qui ont connu beaucoup, 80% pour ces crypto-monnaies qui sont adossées au NFT, qui est TOWER, vous pouvez regarder ce qu'il y a derrière ce projet, derrière ces crypto-monnaies et voir ce qu'il y a, ce qui se passe de ce côté-là. On a Alienware, dont j'ai déjà parlé, qui a déjà, qui a aussi pris 46% aujourd'hui. On a AC Infinity dont on a parlé tout à l'heure, on a Gameswap qui sont les plateformes de NFT, Minx qui sont les plateformes de NFT. Donc, les plateformes de NFT connaissent beaucoup de traction ces moments-ci. 99% aujourd'hui, 100% en une journée. Qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! Donc, voilà des choses qui sont en train de se passer. Le marché de crypto-monnaies est en plein boom. C'est en plein boom. Il y a tellement de choses qui se passent du côté des NFT et parfois, c'est important de repasser par ce genre de choses et de voir aussi quelles sont les choses qui sont nouvelles. Et avec cette semaine qui va arriver, je pense qu'on a des projets également NFT dans le radar de BSCPAT. J'ai partagé cette plateforme ici à Finada, qui est une plateforme de NFT qui a fait une grosse levée de fonds récemment, sinon l'une des plus grosses levées de fonds dans le monde de NFT avec beaucoup de traction, avec beaucoup de personnes qui en parlent, beaucoup de choses et nous allons participer à ce lancement de projet aussi avec BSCPAT qui est dans la liste des projets qui sont en attente. Purify aussi, je pense que c'est une plateforme sur un protocole de la finance décentralisée. Vous pouvez regarder aussi ce qui se passe derrière ce projet-là parce que quand il y a des plateformes comme BSCPAT, liste de projets aussi, ça peut être un moyen pour vous de savoir ce qui arrive dans la cryptosphère, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets qui sont en train de se visiter, quelle est leur particularité, pourquoi BSCPAT viendrait à participer au lancement de ces projets-là. Vous pouvez également faire vos propres recherches par rapport à ces projets qui sont mis en avant par des plateformes comme BSCPAT, par des plateformes de lancement de projets parce que si eux ils parviennent, si eux ils lancent ce genre de projet, ça voudrait dire que quelque part ils sont en contact avec l'équipe, ils connaissent un peu un minimum de choses concernant ces projets-là et ça peut être un moyen pour vous de continuer vos recherches à partir de là. Les solutions pour applications to quickly and easily query data in written blockchains such as Binance, Smart Chain, Ethereum and more. Donc ça, c'est une plateforme qui veut mettre des applications API, c'est-à-dire Application Programme Interface, c'est-à-dire les programmes, les interfaces d'applications qui vont permettre de faciliter le développement encore des smart contracts sur différents blockchains. Donc c'est justement ce qu'ils veulent faire. Et ça rejoint un peu l'un des projets comme je pense que c'est c'est quel projet là? Attendez. Oh, le nom de ce projet m'échappe un peu. Holo, Holochain. Voilà, Holochain. C'est-à-dire une des plateformes qui voulait aussi faire les frameworks pour permettre justement de faciliter le développement des applications sur la blockchain. Donc ça va un peu dans le sens de Holochain aussi, mais lui, il est dans le sens plutôt des API. Donc je ne vais pas aller dans l'analyse de ce projet. On a été part qui va être un lanceur de projet sur la blockchain Ethereum probablement. Et ça, c'est après que le protocole Ethereum improvement protocol 1559. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a fait une vidéo qui explique ce protocole. Quel est l'impact que ça aura sur toi qui es dans la crypto-monnaie? Si tu n'as pas regardé cette vidéo, tu peux aller regarder cette vidéo. Donc on s'en a le stocking cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien est-ce qu'on a eu en termes de stocking? J'espère que vous croisez de là les doigts. 73.03. 73.03, ce n'est pas trop différent de ce qu'on a eu la semaine dernière qui était aussi autour de 73.0. Quelque chose. Dans 73.03, est-ce qu'il y a des personnes qui ont deviné avec exactitude le montant de BSPAT qu'on aurait cette semaine? Donc je vais aller dans le chat, dans les vidéos de la semaine dernière et je vois, ok, là on était le 17, je pense que oui, c'est ça. Ok. Quelles sont les personnes qui ont donné, qui ont deviné le bon montant? On était le 40e ici, le 18 juillet. Ok. D'accord. C'est exactement ceci. Tac, tac, tac. 73.2, on est à 1.4 des cas. 73.73 points. On est à 73.2. On est ici à 73.03. On a plus de 1.5 des cas. Plus de 1.5 des cas. Donc désolé. Personne ne gagne cette semaine. Personne ne gagne cette semaine. On a plus de 1.5 des cas. Ce n'est pas bon. Donc essayez encore, essayez encore de logistique directement. On aura probablement des gagnants la semaine prochaine. Donc vous essayez de deviner encore quel est le nombre total de BSPAT qu'on aura la semaine prochaine avec le staking. Là présentement, on est à 25.692 BSPAT qui sont stakés. Le BSPAT, ses performances sont très, très mauvais ces derniers temps aussi comme plusieurs crypto-monnaies. Le BSPAT est en train de passer également par la même zone de tubulance que d'autres crypto-monnaies et un peu pire aussi. Il y a beaucoup de BSPAT qui est allé jusqu'à 0.4. Je pense bien 0.4. Et ça, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais on est confiant. On est confiant. Et c'est justement pour ça qu'on s'attelle à finaliser la plateforme de participation au projet pour que vous puissiez vous-même déjà participer au projet et bénéficier de quelques avantages qu'on a avec les crypto-monnaies qui vont se lancer dans les prochains jours. Et ça vous permettrait de minimiser même vos bêtes en tant que BSPAT qu'on a, que vous avez déposé dans le capital si le BSPAT ne reprend pas de la valeur. Mais le fait que ça nous a permis de participer au projet, si ces projets ont de très belles performances, ça va suffire largement pour combler les potentiels bêtes qu'on pourrait avoir. Et c'est justement pour ça qu'on va se battre, qu'on se bat pour finaliser la plateforme pour que vous puissiez déjà participer aux ICO parce que ça vous permettrait de minimiser vos potentiels bêtes qu'on aurait peut-être eus. Donc, c'est pour ça qu'on se bat de notre côté pour essayer d'accélérer les choses. Ce n'est pas facile. Je suis presque la seule personne à développer la plateforme des finances décentralisées. La seule personne avec le boulot que j'ai, avec les vidéos que j'ai, avec les questions que je dois répondre, avec les formations que j'ai, avec la communauté qu'il faut entretenir sur Facebook et autres, même sur Telegram, les lives, ce n'est pas évident. Vous imaginez tout ça pour une personne? Le boulot, développer les smart contracts, développer les smart contracts, développer l'interface pour permettre de visualiser ces smart contracts et d'interagir avec ces smart contracts, monter les vidéos, faire les lives. Vous ne savez pas combien de temps ça a pris pour pouvoir avoir le code Simon sur la chaîne hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez regarder ce live qui est plein de connaissances, qui est riche de connaissances. Vous ne savez pas combien de temps ça nous a pris pour l'avoir sur la chaîne et partager avec vous la connaissance qu'il a dans l'écosystème de l'investissement, des crypto-monnaies et de tout le savoir qu'il a aujourd'hui. L'avoir 1h30 gratuitement sur la chaîne, vous imaginez combien ça coûte? Il vous a si bien dit quand vous essayez de prendre rendez-vous avec lui pour 20 minutes, il est autour de 15 minutes, il est autour de 25 000 francs CFA pour 15 minutes. 25 000 francs CFA pour 15 minutes. Il a donné 1h30 de son temps à la communauté. Vous imaginez combien est-ce qu'on peut facturer ces 1h30? 1h30 en faisant 15 minutes, ça fait combien? Ça fait 6 fois 15 minutes. Et si vous faites 25 000 fois 6, ça fait combien? Il est autour de 500 000 parfois quand ça va autour de 1h, 2h de coaching, il est autour de 500 000. Et ce n'est pas pour vous dire des choses totalement différentes de ce que vous avez entendu. hier. Donc, voilà des choses qu'on peut avoir dans la communauté, voilà des choses qu'on a sur la chaîne, voilà des choses dont on se bat pour vous apporter au quotidien. Et quand les gens ne likent pas les vidéos, ne partagent pas les vidéos, je me demande bien ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils se rendent compte de la difficulté qu'on a à mettre le contenu dont on est en train de mettre là sur la chaîne? Et ce qui nous motiverait, c'est justement que les gens s'abonnent, qu'ils likent les vidéos, qu'ils partagent les vidéos, qu'ils commentent les vidéos et ça nous motiverait de continuer de faire ce que nous faisons parce que si on fait des choses et qu'on n'a pas la motivation, on n'a pas le soutien qui s'ensuit, c'est vraiment décourageant, c'est vraiment décourageant, croyez-moi. mais on se bat justement au quotidien pour vous apporter le meilleur de cet écosystème, le meilleur qu'on peut avoir dans les crypto-monnaies qui est encore très, très jeune, qui est encore même dans ses états embryonnaires, embryonnaires, vraiment embryonnaires. Donc, voilà, vous n'imaginez pas les efforts qu'on consentit pour vous apporter ce qu'on vous apporte là présentement. Donc, quand la plateforme sera disponible, vous aurez la possibilité justement de participer à la finance décentralisée dans notre projet communautaire, dans notre plateforme communautaire en participant aux ICO directement qui est ce pour quoi on a hâte de se battre là dans les prochains jours. Donc, d'ici à là, j'espère qu'on a répondu aux questions des uns et des autres. J'espère que certains vous êtes déjà informés par rapport à ce qui arrive et justement le courant de cette semaine, allez sur la plateforme crypto-edu.xyz et vous vérifiez qu'effectivement, ce que vous avez déposé dans le portefeuille communautaire, c'est ce qui est mentionné dans le récapitulatif. S'il y a des choses qui manquent dans le récapitulatif, vous aurez un formulaire tout juste en bas de cette liste-là et vous pourrez remplir le formulaire pour essayer de dire OK, là, ça ne va pas, ça ne convient pas, il y a peut-être un manquement ou bien il y a plus que ce que j'ai déposé et ainsi de suite parce que ça peut aussi arriver. Donc, ne pensez pas simplement qu'il peut y avoir moins, il peut y avoir plus et s'il y a plus et que vous ne dénoncez pas cela. C'est un mal que vous êtes en train de poser à la communauté parce que ça permettra à une autre personne de ne pas pouvoir bénéficier de ce que lui a déposé parce que le total sera toujours équivalent à ce qui a été déposé. On ne peut pas avoir plus que ce qui a été déposé. Donc, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête avec d'autres personnes aussi et c'est ça qui nous fera grandir dans l'écosystème. Tout est vérifiable sur la blockchain. Donc, si quelqu'un dit qu'il a envoyé 100 dollars et que le récapitulatif dit qu'il a envoyé 200 dollars, on peut vérifier cela sur la blockchain. Là, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent checker dans les transactions qu'il y a de voir si effectivement les trucs sont en pleine coïncidence et que ça match vraiment véritablement. Donc, les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Restez ce côté sur la chaîne. Abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Telegram qui est l'une des communautés assez mouvementées et pleine d'informations que vous ne retrouvez pas sur la chaîne. Donc, soyez dans le groupe Telegram qui est un endroit qui est assez convivial. Partagez la vidéo. Permettez à d'autres personnes de découvrir ce qui est en train de se faire sur la chaîne Nervis Condio. Permettez à d'autres personnes de découvrir ce qu'il y a dans les crypto-monnaies. Et vous me dites en commentaire ce que vous pensez s'il y a des trucs qui manquent. Vous laissez cela en commentaire. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous pensez et ça nous permet de nous améliorer dont vous avez besoin. Bon fin de semaine à tous et bon début de semaine à d'autres. D'ici à là, portez-vous bien et à des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao !